Il n'y a pas encore de date prévue, du moins officiellement, mais tout porte à croire que le prix du carburant va être revu à la hausse sur le marché national. Le Premier ministre a fait cette déclaration dans un contexte où ce produit devient de plus en plus rare dans les stations-service. Pour ce faire, Ariel Henry dit compter sur la compréhension et la collaboration de la population, une décision pourtant qu'elle n'est pas encore prête à accepter. Il n'est pas question de revoir à la hausse le prix du carburant selon les interrogés. Sans passer par quatre chemins, ils rejettent tous cette idée qu'ils jugent inopportune. Cette décision serait synonyme d'anéantissement d'une population dont les conditions de vie ne cessent. de se dégrader, alors que le Premier ministre avait promis de les améliorer lors du dernier ajustement, il y a de cela sept mois, rien n'a été fait. Une raison de plus du rejet d'une telle mesure par les interrogés. Parce que l'équipe criminelle, depuis la population, dans cette situation, c'est une réaction automatique pour la population. Pas qu'il y a deux jours, trois jours pour avoir une mobilisation pour le descendre. Automatiquement, le gouvernement prend des décisions, il met un centimes sous gaz et la population investit. Les interviewés de plusieurs catégories ne mâchent pas leurs mots pour critiquer Ariel Henry et le comportement qu'il affiche au pouvoir. L'éventuelle augmentation du prix de l'essence pourrait être la goutte d'eau faisant déborder le vase. Il n'écarte pas la possibilité de donner une réponse automatique au Premier ministre, une fois l'ajustement devenu effectif. Si les consommateurs de ce produit transversal l'achètent au prix fort sur le marché informel, s'est contraint y forcer, vu qu'il est difficile de s'approvisionner dans les pompes à essence. Le plus urgent est de régulariser la situation, mais quant à augmenter les prix, le Premier ministre ne doit même pas y penser, sous peine de voir la population se mobiliser dans les rues, prévienne les interroger.